Oui, alors, rebonjour pour ceux qui n'étaient pas là avant, je voulais reparler de, comment dire, vous avez une personne qui souffre, qui est dans une très grande souffrance, parce que le surdoué ne se connaît pas, il est dans une grande souffrance. J'ai écrit une phrase, c'était quoi la phrase ? Il n'y a pas plus douloureux que le secret de soi. Évidemment qu'on peut essayer de chercher un secret, mais le secret de soi, pourquoi est-ce qu'on est comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ? Pourquoi est-ce que le surdoué est dans une souffrance ? Eh bien, le surdoué est dans une souffrance parce qu'il ne se connaît pas. Le surdoué est dans une souffrance parce qu'il s'ignore. Et toute ignorance a un cheminement douloureux. Donc, à un moment, on doit, enfin, c'est pas on doit, c'est... Le surdoué doit accepter ce qu'il est, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Enfin, vous pouvez, vous pouvez, comme ça a été mon cas, parce que je suis restée très longtemps avec les psychiatres, enfin, psychanalystes, on va dire psychanalystes, ça ferait des ordres, mais avec les psychanalystes, pardon, et avec les psychanalystes, je suis restée longtemps, où ils ont essayé de me formater. Ils ont essayé de me mettre comme tout le monde. Et avant, j'ai essayé moi aussi d'être comme tout le monde. Je suis restée des années, comme je l'ai décrit dans Vos gueules les psy, un livre qui est aussi en réimpression que vous aurez peut-être fin novembre, pas avant, c'est ma peine de... Il est en rupture de stock. Dans Vos gueules les psy, j'explique que je suis rentrée dans l'agoraphobie totale. Bien sûr que c'est ça. Donc, toutes ces phobies, tous ces symptômes, phobies, névroses, etc., qui sont créés par le surdoué, je parle précisément, sont simplement le refus ou l'ignorance de ne pas savoir comment il fonctionne. Quand je parle d'architecture mentale, de ne pas savoir comment son cerveau fonctionne. Donc, c'est important d'aller vers cette connaissance. C'est important de rejoindre ça. Vous avez deux possibilités. Soit de rester, ça va pas, machin et tout, parce que vous continuez à vouloir vous intégrer. Ça, je pense que beaucoup de surdoués qui m'ont appelé ont compris. Donc, c'est plutôt un grand pas en avant. Merci, merci. Et ensuite, soit on va vous normaliser et vous allez rentrer dans cette souffrance. Vous allez déclencher de l'agoraphobie, des symptômes assez violents quand même. L'agoraphobie, c'est quand même pas rien. Les attaques de panique, c'est quand même violent. Donc ça, c'est le surdoué qui essaie de s'intégrer. « Non, j'y arriverai. Non, je suis comme tout le monde. Bon, essayez. J'ai essayé avant. J'ai pas réussi. » Donc, il a ces différences et toute différence doit être acceptée et acceptable. Ça, je dis ça pour les écoles, entre parenthèses, on doit accepter la différence. Que ce soit jaune, vert rouge et vert surdoué, c'est une différence. La voiture, quoi. Voilà. La couleur de la mer, la couleur de l'océan, la couleur de la grandeur, la couleur du ciel, la couleur de l'univers. Voilà. Donc, je rigole. Donc, si vous voulez, pour arriver à dire quoi ? Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur en acceptant d'être surdoué. Je pense que... Vous savez, c'est comme une personne, elle porte un uniforme, elle n'a pas envie de porter un uniforme. Mais enfin, c'est qu'une nuance. Alors, si vous portez un uniforme qui n'est pas le vôtre, vous allez vivre, on va vous parler comme quelqu'un de différent. Vous allez être tout le temps dans la confusion. Et dit confusion, dit mal-être, mal-être, douleur, douleur, symptôme, phobie, machin, aïe, aïe, au secours, etc. Allô, docteur. Donc, à un moment, le sourire, c'est ça. Il a une très grande peur d'être ce qu'il est. Alors, soit c'est de l'ignorance totale, soit c'est de la méconnaissance qui revient un peu au même, mais c'est peut-être un peu moins méchant de ma part. Mais je ne veux pas être méchante, c'est ce que je veux dire. C'est cette peur, cette peur qu'ils ont, les surdoués, à vouloir s'accepter tels qu'ils sont. C'est une peur qui est énorme. Mais moi, enfin, alors moi je viens de là, alors je ne vais pas dire moi je... Mais j'ai eu très peur des symptômes que j'ai déclenchés parce que je ne savais pas. J'ai eu très peur des symptômes que mon corps m'envoyait des messages et parce que je ne savais pas que j'étais tout simplement surdouée. Je fais coucou à tous les psys qui me reconnaîtront sûrement et qui se sont passés dans leur bureau et autres. Et c'est ça, c'est ça l'histoire du surdoué. Donc le surdoué doit arrêter d'avoir peur. Alors, je pense à quelqu'un qui doit m'appeler et qui dit, Raymond, elle est puissante. Alors, je n'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment... Et ça fait mal en plus. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait viril. Non, je déconne. Bon, bref, et qui dit, non, non, je ne vais pas appeler Raymond parce que j'ai peur. Mais peur de quoi ? Je lui dis, oui, bien sûr que je vais dire les choses qui doivent être dites. Bien sûr qu'on va passer une heure ensemble. Et bien sûr que je préfère passer une heure avec vous que dix ans. Que dix ans. Comme moi, j'ai passé dix ans sur des divans. à voir le rideau tous les jours. Le rideau. Chaque quinze jours ou chaque mois, je disais, le rideau est sale, le rideau n'a pas été lavé. Voilà, vous savez. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut arrêter d'avoir peur. Mieux vaut aller vers ce que l'on est plutôt que d'aller vers ce que l'on n'est pas parce que la souffrance, elle est du côté où l'on n'est pas. C'est comme un immeuble puisque je parle maintenant de, comment je dis, architecte mental, architecture mentale parce que j'ai voulu faire architecte. Et comme je n'avais pas le bac, évidemment, c'est très compliqué. Donc, à l'époque, j'ai pu accéder simplement aux arts décoratifs. Après avoir fait les cours charpentiers, je vous raconte ma vie. Et comme j'arrivais d'être architecte, un jour, on m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je dis, j'arrivais d'être architecte, je n'ai pas réussi. Mais par contre, aujourd'hui, je fais de l'architecture mentale. Ça veut dire comment se décomposent les escaliers à l'intérieur d'un cerveau de surdoué. Alors que les autres sont différents. Mais vous ne pouvez pas changer, comment on appelle ça ? On ne peut pas changer le truc des choses, les choses qui sont comme ça, quoi. Je ne parle mes mots, ce n'est pas grave. On ne peut pas changer les faits réels. Le cerveau est différent, fonctionne différemment. Le psyché, on ne dit pas le cerveau. Le psyché est différent et fonctionne différemment. Donc, l'accepter, c'est sortir d'une souffrance. Et continuer de lutter contre, c'est continuer de souffrir. Alors, on rejoint les différentes ou on continue de souffrir ? Arrêtez d'avoir peur. Voilà. Et en plus, je voudrais vous dire que, et après je vais passer à l'explication sur les formations, que derrière la peur, derrière ce genre de peur, se cache uniquement votre désir. Donc, réfléchissez bien. La peur, certaines peurs. Pas la peur de traverser la rue. Ce n'est pas un désir de se faire écraser, évidemment que non. Mais sous certaines peurs d'y aller, c'est qu'en fait, le désir, le désir est là. Et là, quand on disait, de toute façon, le désir l'emporte. Voilà. Sur vos peurs, le désir l'emportera. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'être encore là avec nous. Et maintenant, je vais vous parler des formations, des week-ends, etc. Bisous.